Déplacements, famines, raids incessants et les drames continuent toujours à Raza. Dans le nord de l'enclave palestinienne, l'hôpital Kamal Hadouan, toujours assiégé, est complètement débordé. Les blessures qu'il reçoit sont d'une extrême gravité. Dans les couloirs de cet hôpital, le personnel de santé compte désormais parmi les blessés. Des centaines de vies s'éteignent à Kamal Hadouan en raison du manque de matériel et de personnel médical. « J'étais ici il y a quelques jours, du 20 au 21. Nous ne pouvions alors que transférer des patients, car nous n'étions pas autorisés à apporter du matériel médical. Aujourd'hui, il y a près de 200 patients. Nous recevons des patients souffrant de traumatismes provenant de tout le nord du Raza. » L'OMS et les agences partenaires étaient arrivés à l'hôpital Kamal Hadouan mercredi et avaient réussi à transférer quelques patients et soignants vers l'hôpital principal du territoire palestinien al-Shifa. Aussitôt, les soldats sionistes ont pris d'assaut l'hôpital Kamal Hadouan dans le camp de Jabalia, mettant fin à la mission de l'OMS visant à livrer les fournitures essentielles pour maintenir l'établissement opérationnel. Nous souffrons toujours d'un manque de ressources, de fournitures et de personnel médical. En raison du manque de personnel spécialisé, nous avons perdu des cas qui nécessitaient une intervention chirurgicale. C'est pourquoi je lance un appel au monde entier à tous ceux qui peuvent nous aider à mettre en place un couloir humanitaire sur vers l'hôpital Kamal Hadouan et à fournir toutes les spécialités nécessaires pour que nous puissions sauver ceux qui restent des malades et blessés. Sauver ceux qui restent, à Reza, on n'a plus le choix. On évoque les vies humaines comme si elles étaient des objets qui apparaissaient et disparaissaient du jour au lendemain. Les parents sont plus que jamais vulnérables. Ils étouffent leur douleur pour veiller sur leurs enfants démembrés, défigurés. J'étais à l'intérieur de la tente en train de sortir nos affaires et les enfants étaient dans les escaliers. Les tirs d'obus ont commencé et je suis sortie pour voir si mes enfants allaient bien. Et j'ai découvert que ma fille, qui a 10 ans, Alma, était blessée à la tête et aux yeux. La main du petit garçon avait été coupée et il ne restait plus que la peau. C'est lui, Adam, mon fils aîné, avait la chair à vif et tout son corps était couvert d'éclats d'obus. Des scènes horribles proviennent de l'intérieur des hôpitaux de Reza. Les blessés continuent d'affluer à cet établissement médical qui manque de tout. Pendant ce temps, le chef de l'OMS n'arrête pas d'appeler à un cessez-le-feu immédiat et à la protection des hôpitaux, des passants, des professionnels de santé et des humanitaires. Un appel restait l'être morte, malgré les horreurs commises par les forces sionistes qui agissent en toute impunité. C'est parti.